Bientôt la première centrale à fusion, on en parlait il n'y a pas longtemps, il y a eu des grandes percées dans la fusion nucléaire. Maintenant, le département de l'énergie des USA espère pouvoir créer sa première centrale à fusion. En décembre, ce mois-ci, il s'est fixé un objectif, celui de choisir parmi 15 entreprises où investir le mieux ses 50 millions de dollars. Un gros pactole mobilisé pour permettre aux gagnants de développer leur plan d'une usine pilote capable de fournir au moins 50 mégawatts d'électricité au réseau. Et si ça peut sembler assez dingue, et bien comme je l'ai dit tout à l'heure, cette annonce vient après que le domaine ait été agité par un max d'avancées. La dernière, c'était le 5 décembre, c'est tout récent. Ce jour-là, un labo est parvenu pour la première fois à obtenir d'une fusion plus d'énergie que celle dépensée pour l'initier. C'est tellement fou que l'entreprise choisit, si elle arrive à relever certains défis, et bien il pourrait y avoir une enveloppe de 415 millions de dollars ajoutée aux 50 millions de bases. Parce qu'en fait, l'objectif ici, a priori, il est assez ambitieux, celui de convaincre les services publics d'investir dans ces technologies afin de les faire sortir des labos, pour en fait en faire une exploitation commerciale. Du coup, affaire à suivre, et bien pas avant 2030, date à laquelle cette usine pilote a des chances de pouvoir commencer à fonctionner.